Merci docteur Abdelrani d'avoir accepté cette interview pour l'alumni Portal Deutschland. Pour commencer, pourrez-vous reprendre un petit peu votre parcours, quelles ont été les étapes marquantes de votre formation et quels rôles ont joué vos séjours à l'étranger dans votre formation ? Merci beaucoup pour cette invitation. J'ai commencé mon parcours en faisant une maîtrise de la Faculté des sciences de Monastère en 1993. Puis je suis parti pour faire un master de recherche en dispositif de l'électronique à l'INSA de Lyon. Et après j'ai intégré en 1994 l'école centrale de Lyon pour faire une thèse de doctorat. Et après en 1997, je suis parti pour intégrer le laboratoire de biophysique à l'université technique de Munich, donc en Allemagne, pendant trois ans avec un financement de la fondation Alexander von Humboldt. Après donc en septembre 2000, j'ai intégré l'Institut national de sciences appliquées et de technologie de Tunis comme maître assistant. En mai 2004, j'ai eu mon habilitation dans la Faculté des sciences de Tunis. En 2005, je suis passé maître de conférence à l'Institut national de sciences appliquées et de technologie, donc en Tunisie. En 2009, j'ai fait une habilitation à diriger de la recherche en sciences et techniques de l'ingénieur de l'électronique normal supérieur de Cachan. Et en 2011, j'ai eu mon poste de professeur à l'INSAT, toujours. D'accord, merci. Vous l'avez mentionné, vous avez effectué un séjour de recherche de trois ans en Allemagne grâce à la fondation Alexander von Humboldt. Quelles différences ou au contraire, quelles similitudes avez-vous pu observer entre les cultures de recherche allemandes et tunisiennes ? Oui, il y a une grande différence. Donc la recherche en Allemagne, elle est basée, c'est une recherche multidisciplinaire, très appliquée. Donc, parce que le tissu industriel en Allemagne, il est riche, vous avez des grandes compagnies comme BMW, Mercedes, BASF, Bayer, Siemens. Ce sont des grandes entreprises qui financent la recherche. Donc la recherche fondamentale, elle est liée à l'industrie. Donc le tissu industriel est très intéressant. En Allemagne, on apprend la discipline, être rigoureux, donc être à la page de l'innovation technologique. Donc avoir des soft skills très intéressants pour savoir communiquer, pour savoir partager, pour savoir travailler en groupe. Et la langue n'a jamais été un handicap pour moi. Donc il y a une grande différence entre la recherche en Allemagne et en Tunisie. En plus, il y a toutes ces fondations de recherche qui financent la recherche en Allemagne, comme la fondation Alexander von Humboldt, comme la DAD, comme des programmes SFB, des programmes DFG. Ce sont des programmes de recherche lourds et ils sont intéressants en Allemagne. D'accord. Et les recherches que vous faites sont de la recherche appliquée. Comment envisagez-vous le rapport entre théorie et pratique dans vos recherches ou votre enseignement ? Et est-ce que votre expérience allemande a aussi joué un rôle ? Oui, donc la théorie et l'expérience, c'est deux choses qui vont en parallèle. Donc on peut faire de l'expérience sans expliquer le résultat, sans se basant sur la théorie. En Allemagne, il y a des instituts comme les instituts Max Planck qui font beaucoup de fondamentales, de théories, mais ils ont des contrats aussi avec l'industrie. Donc au jour d'aujourd'hui, la recherche fondamentale, elle trouve aussi des contrats en industrie. Et la théorie et l'expérience sont liées. D'accord, merci. Vous avez reçu en juillet dernier le prix du président de la République pour la recherche scientifique. Félicitations. Merci. Le prix récompense notamment vos efforts pour l'internationalisation de la recherche scientifique dans le domaine des nanotechnologies. Comment envisagez-vous de poursuivre cette action en ce sens ? Oui, donc j'ai reçu le prix du président de la République pour la recherche scientifique le 22 juillet 2005. Donc c'est une satisfaction personnelle et satisfaction aussi du groupe de recherche qui sont autour de moi. Donc c'est une grande tâche parce qu'il faut poursuivre le même niveau de la recherche scientifique. Donc je vais essayer de continuer sur le même rythme, d'essayer de tirer mon groupe vers le haut. Donc on est sur des projets d'innovation parce qu'on va sur des projets de création d'entreprises avec des compétences tunisiennes, que ce soit en Tunisie ou qui ce soit à l'étranger. Donc je suis en contact avec des compétences des ingénieurs en informatique, par exemple à Dubaï comme Sondas Machad, des professeurs Khald Karay en Allemagne, comme des professeurs Hicham Selman en Espagne. Donc je vais regrouper ces compétences-là avec les compétences qu'on a comme Iman Ahfaïd et mes chercheurs Atfem, Hanan Shammam et Nader qui sont là autour d'un projet de création d'entreprises où la nanotechnologie est dedans. Donc une entreprise qui fait de la recherche et développement et pourquoi pas une unité de fabrication. D'accord. En tant que professeur à l'université, vous avez un rôle important à jouer dans la transmission entre générations. Que souhaitez-vous transmettre à vos étudiants ? J'essaie de leur transmettre la discipline, être rigoureux, être à la page de l'innovation technologique, bien parler et comprendre l'anglais, le français, travailler ensemble, travailler en groupe, savoir parler, savoir répondre, avoir un network intéressant, avoir des contacts, que ce soit des contacts industriels ou des contacts académiques. Et ce sont ces gens-là qui peuvent vous aider et vous booster vers l'eau. D'accord. Au-delà de la formation initiale, peut-être après l'obtention du diplôme, quelles sont pour vous les compétences que chercheurs et scientifiques devraient acquérir au cours de leur carrière ? Comment faire évoluer ses propres compétences comme scientifiques et comme chercheurs ? Donc un chercheur, il doit apprendre à lire une publication, une thèse. Il y a un savoir-faire pour lire. On peut lire en diagonale ou en plus, on peut lire en détail un article. Donc il faut regarder la qualité du journal, la qualité du travail. Il faut savoir la qualité des laboratoires et des chercheurs. Donc il faut, dans chaque domaine, il faut avoir une base de données sur les spécialistes dans le monde entier. Donc apprendre à savoir quel papier est intéressant, quel papier n'est pas intéressant. Apprendre à rédiger, apprendre à parler, apprendre à convaincre, apprendre à prendre le risque. Apprendre à prendre le risque pour aller vers d'autres projets et pourquoi pas, projets de création d'entreprises. Parce que, comme vous savez, les chercheurs, lorsqu'ils finissent leur thèse, toujours ils cherchent un poste d'enseignant-chercheur. Mais le poste d'enseignant-chercheur, donc, ils ne peuvent pas facilement être intégrés dans des institutions ou dans des universités. Parce que le nombre d'enseignants-chercheurs est augmenté. Donc il faut chercher une autre solution. Chaque chercheur, il peut, à la fin de sa thèse, réfléchir à monter son start-up, sa petite entreprise. Et c'est comme ça qu'il va y avoir un projet qui grandit au fur et à mesure. D'accord. Merci. Vous êtes très engagé dans les relations tuniso-allemandes. Quels sont pour vous les axes prioritaires pour renforcer les échanges entre les deux pays ? Oui, je suis engagé avec le DAD et l'HK dans la coopération tuniso-allemande. Parmi les axes, moi, je vois l'axe biotechnologie. Et l'axe aussi de la mycatronique, la mécanique, l'électrome mécanique aussi. Et l'environnement. Ce sont les axes prioritaires. Et je crois que la Tunisie, avec l'aide de l'Allemagne, elle peut faire quelque chose dans ce domaine-là. Pour finir, est-ce que vous pouvez nous raconter une petite anecdote sur un plan plus personnel ou un souvenir qui vous a marqué lors de votre séjour en Allemagne ? Je n'ai pas spécialement une anecdote, mais mon passage en Allemagne, je me rappelle toujours de deux choses. Donc, je me suis marié en Allemagne avec ma femme. Donc, je me suis marié en Allemagne. Mon premier garçon, Tara, qui est né en Allemagne, à Munich, le 15 juillet 2000. Donc, ma belle expérience, je l'ai eue en Allemagne pendant les trois ans, à Munich, qui est une très belle ville. Et les gens où j'étais avec, c'est des gens sympas. Et surtout, une pensée à mon professeur Eric Sagman, qui est professeur émérite et qui est très connu en biophysique. J'espère bien qu'un jour, il aura le prix Nobel. Merci beaucoup et beaucoup de courage pour vos projets. Merci à vous.